Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans InFormation, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, on va parler d'un dispositif bien particulier qui concerne la faculté de médecine et de maïotique de l'université. J'ai la chance de recevoir madame le professeur Françoise Roy-Saint-Georges Vous êtes donc professeur en médecine, en pneumologie précisément, mais vous êtes au sein de l'AFMM, co-responsable des 4e et 5e années de médecine, et puis, c'est le sujet du jour, co-responsable de ce qu'on appelle le SIDES, le système informatique distribué d'évaluation en santé, qui a un lien avec ce fameux nouveau ECNI, c'est-à-dire l'examen classe en national mais informatique. Tout à fait. Alors, ça concerne quels étudiants ? Donc, le CNI, l'examen classe en national informatique, intervient à la fin de la 6e année de médecine, et généralement, ou en tout cas jusqu'à présent, c'était un examen qui était effectué par écrit, sur un seul site où on devait rassembler presque 8000 étudiants, et depuis cette année, il a été décidé que cet examen soit fait sur tablette, donc numérique, sans papier, ce qui permet aux étudiants de passer cet examen dans leur centre universitaire, là où ils ont eu l'habitude de faire leurs études pendant ces 6 années. – Donc, ils n'auront plus à se regrouper sur un niveau de détermination ? – Oui, ils sont dans un univers plus ou moins familier, puisque généralement, c'est les salles où ils ont passé leurs examens pendant ces 6 années, et puis, ça leur permettra aussi d'avoir les résultats beaucoup plus rapidement, puisque jusqu'à présent, il fallait à peu près 2 mois, un temps de correction énorme, avec énormément de jurys convoqués pendant plusieurs, en 2 à 3 semaines pour corriger, alors que là, ça va être de manière presque en temps réel, fait par ordinateur, et on aura les résultats à peu près une semaine après. – Donc, ils vont travailler sur des cas cliniques, avec beaucoup de visuels, j'imagine que les tablettes permettent ça ? – Tout à fait. – Et ils vont devoir proposer des diagnostics, en fait, des diagnostics par rapport à ça ? – Voilà. – Ils vont… Alors, grâce à ces tablettes, la différence avec le papier, c'est qu'avant, on pouvait, à la limite, voir la tournure du dossier, et répondre, à la fin, on s'apercevait qu'on s'était trompé, donc très rapidement, essayer de redresser la barre, voilà. Alors que maintenant, étant donné que c'est sur tablette, d'abord, on a une seule question qui s'affiche les unes après les autres, on ne sait pas du tout vers quoi va s'orienter le dossier à la question suivante. Une fois que cette question est validée, on ne peut plus y retourner. – Ah oui, ça change. – Voilà. – Et puis, le fait que ce soit par tablette, on peut introduire de l'imagerie, essentiellement, parce qu'il y a beaucoup d'imagerie médicale, avec une résolution nettement meilleure que sur papier. Et puis, je pense qu'à moyen terme, il y aura l'utilisation quasiment, notamment pour des cas cliniques de psychiatrie, ou des choses très visuelles. – D'accord. – On pourra utiliser des véritables vidéos. – Donc, ça va encore progresser, le système ? – Alors, c'est le début, si je puis dire. – C'est la semaine prochaine, c'est effectivement la première nationale, uniquement en médecine, avec peut-être l'arrière-pensée de l'utiliser dans d'autres filières, ensuite, si ça marche bien. – Sauf que vous, vous avez préparé, depuis quelques temps, vos étudiants à ça, si je puis dire. D'ailleurs, la FMM a été parmi les premières facs en France à vraiment tout de suite adhérer à ce projet, j'imagine. Comment vous avez réalisé cette opération ? – En fait, c'est un projet qui a été proposé par deux médecins de Grenoble, les professeurs Pagonis et Palombi, qui ont… – Ils ont initié le projet. – Voilà, ils ont initié, ils ont beaucoup travaillé là-dessus dans la fac de Grenoble, la faculté de médecine de Grenoble. Et puis, ça s'est un peu propagé, et il y a presque cinq ans, on nous a demandé de préparer cette ECNI pour cette année. Et donc, ça fait presque quatre ans maintenant que la FMM participe à des réunions qui étaient initialement mensuelles, puis elles se sont un peu espacées, maintenant, elles sont toutes les deux mois, où progressivement, on a appris, parce que ça induit une modification des apprentissages des étudiants, ça induit aussi une transformation de l'enseignement de la part des professeurs. Il a fallu adapter nos cours et nos examens à ce nouvel outil. Et donc, depuis trois ans, en tout cas, dans la FMM, les étudiants ont passé leurs examens sous cette forme-là. – Vous vous êtes dotés tout de suite des tablettes. – Très rapidement, on a dû se doter des tablettes. – Et vous avez inventé les modes d'évaluation avec ces fameuses questions ? – On n'a surtout pas inventé, on nous les a… – On vous les impose. – Pas imposé, mais on nous les a expliqués, il a fallu qu'on se les approprie d'abord, certains d'entre nous dont je fais partie, puis il a fallu qu'on les rapporte dans la faculté, à la FMM, pour que tout le monde puisse avoir la même manière d'enseigner et surtout la même manière de poser les examens. – D'accord. Alors juste pour terminer, comment les étudiants, que vous connaissez depuis quelques temps, ils ont appréhendé ce passage-là ? – Plutôt très bien. – Plutôt très bien ? – Que ce soit chez nous ou de manière nationale, ils ont été très motivés, alors est-ce que c'est parce que c'est la génération Y ? – Ils sont concernés par ces outils-là. – Voilà, ils sont très habitués à manier et à utiliser ce genre de tablettes, et donc ils ont adhéré tout de suite, ça ne leur a pas posé plus de problèmes que ça. – D'accord, très bien. Professeur Moinsaint-Georges, merci beaucoup. Merci à vous tous et à bientôt sur les ondes d'information. Bonne journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –